Salut tout le monde, ici 14, Radio Libre 02 Maxime, F4JJB. Alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous parler du président Jackson. J'ai déjà fait une vidéo sur ce poste pour vous faire voir comment chanter le clarifieur. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ce poste parce que j'ai eu l'ami Carlos du département 46, du département du Lot, qui était avec un Jackson, il était décalé en fréquence, donc de suite je lui ai parlé pour chanter le clarifieur. Et puis je me suis rendu compte au long du QSO que son poste il était décalé, mais il ne dérivait pas en fréquence, c'est-à-dire il ne bougeait pas en fréquence. Donc j'ai dit, attends, non, ne va pas chanter le clarifieur, ça vaut le coup de le recaler en émission. Donc du coup, je vous précise qu'on ne va pas commencer à faire un alignement complet du poste, on ne va pas commencer à sortir les fréquences mètres et tout le soin-soin, toucher au synthétiseur du poste et tout ça. On va juste toucher à la VR de la fréquence centrale du poste. Et je précise bien que ça, vous le faites que si votre poste ne dérive pas en fréquence. Si il dérive en fréquence, chantez le clarifieur, ça ne sert à rien d'aller le recaler, parce que dans 10 minutes après, quand il est bien chaud, s'il est décalé, ça ne sert à rien. Et si vous le recalez à chaud, quand vous allez l'allumer, si vous commencez en contact, vous serez décalé. Donc c'est à faire que si le poste ne dérive pas en fréquence. Alors, je vous précise aussi que les postes, quand ils dérivent en fréquence, c'est souvent, et très souvent, parce qu'ils sont trop poussés en puissance, c'est-à-dire qu'ils chauffent trop. Bon, enfin, donc, pour recaler le poste, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous allez enlever le capot côté haut-parleur, d'accord ? Vous faites attention de ne pas arracher les fils du haut-parleur, sinon vous êtes bon pour les ressouder. Vous allez vous mettre en contact avec un copain qui est avec un décal métrique ou quelque chose qui est bien calé, en tout cas. Vous allez mettre le décalage en fréquence qui est ici, ça c'est le clarifieur, décalage en fréquence dans le cran, au milieu, d'accord ? Votre copain va vous dire, tu es décalé, mais vous lui expliquez que vous allez recaler le poste. Vous vous mettez dans le cran. Voilà, vous allez repérer la VR6. Alors, la VR6, elle est où ? Là, vous avez la façade, là vous avez une platine, là vous avez une rangée de noyaux, trois noyaux, un quartz. La VR, elle est là, sous le tas de fils, ici, d'accord ? Ici, face à ce noyau. Il n'y a pas d'autre VR, normalement, devant la façade, donc c'est celle-là, d'accord ? Il faut pousser un peu les fils et vous allez trouver la VR. Tournevis plat isolé, comme ça. Ou en plastique, mais pas en fer, d'accord ? Ça, c'est de la céramique au bout. Ces tournevis-là, vous les trouvez sur Amazon. Le lot est à 18 euros, un truc comme ça. Vous tapez, sur Amazon, vous cherchez, vous tapez tournevis d'alignement en céramique. Tournevis d'alignement en céramique, vous allez tomber sur ces mêmes tournevis. Le lot à 18 euros, vous avez des plats, des cruciformes dans le lot. D'accord ? Voilà, donc VR numéro 6, elle est ici. Voilà, d'accord ? Donc, vous touchez à cette VR. Tout doucement, n'allez pas la tourner d'un quart, parce que vous allez partir à perpète en émission. Donc, vous tournez à peine. Et vous dites à votre M, alors comment c'est ? Si vous dites, mais t'as trop tourné, ou t'as pas tourné le bon sens, vous tournez à l'autre sens. Enfin, vous recalez votre poste comme ça. Je sais, il y en a qui vont me dire, oui, il faut faire avec un fréquence-mètre. C'est pour faire juste, c'est un Jackson, on n'est pas, voilà. Donc, on le recale comme ça, et puis terminé. On ne va pas, si vous voulez, je vous fais le réalignement complet du poste, mais on va passer deux heures en vidéo. Alors, ensuite, ça c'est fait. Carlos, il en a un, Jackson, qui est toujours en 40 canaux. Il n'a pas 240 canaux. Alors, pour l'ouvrir en 240 canaux, ce n'est pas très compliqué. Toujours le poste ouvert comme il est là. Vous allez sortir le capot de l'autre côté, capot supérieur aussi. Vous le sortez pour préparer. Ensuite, vous regardez, là vous avez la galette, le rotateur, pour changer les canaux. On va passer derrière, là vous avez le mécanisme du rotateur, d'accord ? Là, vous avez une platine qui est à la verticale, d'accord ? Donc, on va aller regarder derrière cette platine, ici. Ici, vous avez un fil orange, là, qui est branché, d'accord ? Et vous avez d'autres trous. J'essaye de faire la mise au point, excusez-moi. Là, vous avez d'autres trous. Vous avez un premier trou qui est ici, où il y a marqué BLU, blue, bleu. Deuxième trou, YL, yellow, jaune. Troisième trou, ORG, orange, mais il est déjà branché. Quatrième trou, red, rouge. Cinquième trou, brown, marron. Donc, dans l'ordre, bleu, jaune, orange, rouge, marron. Vous voyez les trous, vous les voyez à la pointe du tournevis. Donc, là, vous voyez, il n'y a rien de branché, mais parce que ça a été fait autrement. Mais bon, les fils, là, qui ne sont pas branchés, la plupart du temps, ils sont accrochés au fil orange, là. D'accord ? Ils sont accrochés au fil orange. Si ils ne sont pas accrochés au fil orange, ils sont peut-être accrochés à des fils ici. En tous les cas, ils viennent du commutateur ABCDE. Donc, il est dessous, d'accord, là. Donc, il est dessous, par là-bas, d'accord ? Il y a les fils qui sont soudés dessus, obligatoirement, d'accord ? Donc, vous allez les trouver par là, accrochés. Normalement, ils sont accrochés au fil orange. Vous les dénudez, un tout petit peu. Vous les étamez, et vous les faites passer dans les trous. Et, après, vous retournez votre poste. Et là, vous allez voir comment ça a été fait sur ce poste. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, parce que je ne l'aurais jamais fait comme ça. Moi, je l'aurais fait passer par les trous, mais... Alors, j'essaye de retourner le poste. Voilà. Donc, les voilà, hein, vous voyez ? Donc, ça a été soudé sur la platine. Bon, vous pouvez faire comme ça, mais il faut le faire proprement. Galette, rotateur. Vous continuez. Et là, vous allez trouver une vis. Là. La vis qui tient la platine au châssis. D'accord ? Vous partez de cette vis, vous partez vers la gauche. Et là, vous allez trouver une rangée de soudure. Et attention, il y a une autre rangée de soudure sous les fils. Donc, ne vous trompez pas de rangée de soudure. C'est bien ces soudures-là qui arrivent de ces pistes-là. Voilà. Cette piste. Cette piste. Cette piste. Cette piste. Et cette piste. D'accord ? Parce que les soudures qu'il y a dessous, elles viennent de ces pistes-là, vous voyez ? D'accord ? Donc, vous partez de la vis. La première, là, le premier trou vide. Ce sera vide, de toute façon. Vous y soudez le bleu. Le deuxième, vous y soudez le jaune. Le troisième, c'est déjà soudé. C'est l'orange qui est déjà soudé. Le quatrième, vous soudez le rouge. Et le cinquième, vous soudez le marron. Et là, votre poste. Il a 240 canaux. Voilà. Mais vous faites ça proprement. Pas comme c'est fait là. Parce que les soudures ne sont pas jolies pour moi. Enfin bon. Ça fonctionne. Donc, je n'y touche pas. Voilà, les amis. Ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Je voulais vous préciser aussi. J'ai déjà parlé de ça. J'ai déjà mis des petits coups de gueule à ce sujet-là. Là, je vais juste vous le repréciser. Parce qu'il y a des OM qui ne comprennent toujours pas. Pour les commentaires, dites-vous bien que c'est moi qui les valide. Et c'est moi qui les supprime s'ils doivent être supprimés. Voilà. Donc, quand vous faites un commentaire, il apparaît sous la vidéo. Mais tant que je ne l'ai pas validé, les autres ne le voyaient pas. Et quand je le vois que c'est un commentaire qui ne sert à rien, qui n'est pas constructif, je le supprime et là, vous ne le voyez plus. Voilà. Donc, il ne sert à rien d'user vos doigts sur les claviers pour faire des commentaires désobligeants ou qui ne sont pas constructifs. D'accord ? Ça ne sert à rien. Économisez les bouts de vos doigts. Voilà. Si la vidéo ne vous plaît pas, vous cliquez sur la croix en haut à droite de votre écran et vous passez à autre chose. Voilà, les amis. Voilà ce que je voulais dire. Parce qu'il y en a eu un ou deux là sur la dernière vidéo sur le Tosmètre Wattmètre qui arrive d'AliEspress où j'ai supprimé les commentaires. Mais je me devais de refaire un petit rappel là parce que ça le donne de me chatouiller un petit peu. Des commentaires pareils. Donc, je vous invite, cher OM, à acheter le matériel, à l'essayer et ensuite donner votre avis avant de critiquer le matériel sans avoir essayé. Sans l'avoir essayé. Tout ça parce que ça vient de Chine, c'est de la merde. Donc, ça ne sert à rien de faire des commentaires comme ça. Vous usez vos doigts sur les claviers pour rien. Voilà, les amis. Allez, parenthèse fermée. J'espère que vous faites de bons contacts. N'oubliez surtout pas que la radio, c'est avant tout du partage. Et j'insiste sur ça, c'est du partage. Donc, si vous avez des connaissances, vous trouvez une bidouille à faire. Des plans d'antenne, partagez-les. Ne les gardez pas pour vous. Ça ne sert à rien. Ça ne vous servira à rien quand vous serez sous terre ou brûlé. Voilà. Place aux jeunes. Allez, la bonne journée. Et profitez de le peu de propagation que l'on a. Radio Libre 02, F4, GJB, vous salue bien. Sous-titrage Société Radio-Canada